Allez bonsoir à tous avec un direct depuis les giboulets de mars. Nous sommes en Haute-Savoie sur le territoire de Pras-sur-Arly, exactement dans le haut val d'Arly avec une lumière bizarre qui s'allume là-bas au fond et la neige qui tombe sous forme de giboulets depuis ce matin. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous si ces giboulets continuent à tomber ou pas. Savoir si vous avez encore eu des giboulets aujourd'hui, sous quelle forme, pluie, neige, etc. Nous sommes à un peu plus de 1000 mètres d'attitude en direct ce soir pour faire un petit point sur ces giboulets qui tombent sur l'ensemble du nord-est de la France mais aussi une partie du massif central avec ce soir effectivement des petites giboulets sympathiques qui tombent. Regardez comme c'est beau, le ciel est noir, la neige tombe depuis les Alpes du Nord avec évidemment une neige qui commence à tenir au sol, la température fraîchit. On annonce cette nuit encore pas mal d'averses de neige qui pourraient tomber sur l'ensemble des Alpes du Nord, sur le Jura, les Vosges, etc. En direct depuis le Haut-Val-d'Arlis, 1020 mètres d'altitude, température fraîche. Regardez puisque la neige tient bien ici. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. On s'y croirait, regardez. Écoutez, ça fait très plaisir de voir ce moment, ce qui est assez magique, assez magnifique évidemment avec cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe sous forme de giboulets. C'est-à-dire qu'elle s'arrête, puis elle repart. Et là, je peux vous dire que ça commence à bien envoyer du gros, comme on dit, sur les Alpes du Nord. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Effectivement, c'est de la niévée, c'est de la neige, comme on dit. Ce n'est pas du grésil ou ce n'est pas non plus. Je vais m'amasser un petit peu, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en direct. Sous les flocons nocturnes, ici dans le beau Val d'Arlis où nous sommes, avec cette neige qui tombe. On a l'impression de monter au ciel ce soir. Regardez, c'est assez impressionnant dans le ciel, cette neige qui tombe depuis les Alpes du Nord. À peu près toute la journée, il a neigé. Soleil, pluie et vent dans le nord de la France, nous dit Anne-Lise. La chance, nous dit-on effectivement. Alors c'est vrai que c'est assez sympathique. Regardez cette ambiance, c'est assez particulière ce soir. Tout à fait normal pour la saison, encore une fois. Quand on parle de giboulets, on est au mois de mars. C'est de la neige qui tombe, c'est tout à fait normal. Et ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu ce temps à giboulets sur la France. En tout cas, ça fait plaisir de revoir ces giboulets de mars qui étaient autrefois tellement connus. Vent et fraîcheur, annoncé, nous dit Alain. Merci à Fréjus. Beaucoup de vent et beaucoup de froid. Toujours les Alpes du Nord et cette neige qui tombe tranquillement. Alors prudence sur les routes parce que vous avez remarqué au sol, on voit la trace. Et comme il fait froid, eh bien la neige tient effectivement. Alors beaucoup de prudence cette nuit sur les routes de montagne. Si vous êtes en montagne, n'hésitez pas à bien sûr vous équiper. Et puis n'hésitez pas à me dire le temps qu'il fait du côté de l'endroit où vous êtes dans le Nord-Isère. C'est un ciel étoilé, annonceur d'une journée ensoleillée. On annonce effectivement du redout, on va bien le préciser, du redout pour demain soir et après-demain surtout. Mais pour l'instant, ce sont encore les giboulets. Sur la Meuse, le Bar-le-Duc, c'est la grisaille et quelques averses de pluie. Ça doit être lourde quand même. Non, alors elle n'est pas tout à fait lourde en tout cas, Cédric, parce qu'elle est plutôt froide ce soir. On va bien montrer un petit peu comment ça se passe en direct dans les Alpes-du-Nord, la Haute-Savoie, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Mon parapluie qui fait un petit peu d'ombre ici, la jubilée va certainement passer. Regardez, elle est assez, voilà, on va marquer la date du jour, on est le 14 mars ici, on va le marquer ici, regardez. Elle est assez fraîche, non, elle est assez fraîche, regardez. Elle est très légère, 14-03-2023. On fait tout ça en direct, regardez, c'est pas mal comme ça. Et cette neige qui continue à tomber, regardez un peu comment ça se passe ce soir avec ces flocons qui virevoltent dans le ciel en soirée au Liban. Tous mes respects, bien sûr, Elias, un beau pays que j'ai eu la chance de visiter. Un bonsoir, le ciel est dégagé, Chantal, merci. Étoilé dans le Nord. Voilà, encore un direct, Cyril. Bon, on prend les directs à peu près à tout moment. Notamment quand il s'agit de montrer un peu le temps qu'il fait, vous voyez, cette neige qui tombe ce soir. Sur, alors pratiquement pas de l'ensemble parce que ce sont des javerses, encore une fois. Dans l'Allier, il y a du vent et du froid, nous dit Didier. Bravo ! Et dire que c'est du temps normal. Oui, c'est du temps absolument normal. Donne-moi un petit peu de neige. Pourquoi pas ? Tiens, on peut vous en envoyer un petit peu. Et ça, à plus de 1000 mètres. Vous n'êtes à peu près à 1020 mètres d'altitude, vous voyez, ce soir. Avec cette neige qui tombe, donc elle est sympathique. Ce n'est pas une grosse chute. C'est une petite neige sympathique. Et on rappelle que nous sommes, et on le voit très bien ici, le 14-03-2023. Ça ne peut pas s'inventer. Et voilà, cette neige qui tombe. Alors, on sait qu'elle tient. Regardez, elle tient un petit peu partout. Ici, sur la terrasse, évidemment, que la chaise longue en a un peu fait les frais. Mais Annick nous dit qu'à Montpellier, eh bien, peut-être, je ne sais pas quelle taille fait, mais elle va bientôt arriver, manifestement. C'est trop bien, nous dit Marie-Laure. Cette neige qui commence à diminuer un petit peu. Alors, ce sont des averses, encore une fois. Donc, ça repart et ça revient. Je ne vous ferai pas la chanson, mais c'est ça, les giboulets de neige. Mais écoutez, c'est un petit point en direct. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. La température. Et puis, on le rappelle, de la neige qui va descendre jusqu'à 700 mètres d'altitude cette nuit. 700 mètres et qui va certainement tenir au sol dans le Finistère Sud. C'est dégagé, nous dit Pierre, le beau Finistère Sud. On y était l'autre jour avec notre correspondant Alain Molo du côté de Concarneau. Vous voyez, cette neige qui commence à... Alors, soit ça diminue, soit ça repart. On ne sait jamais ce qui se passe. C'est assez bizarre parce qu'on a l'impression qu'elle va s'arrêter et elle revient. Et quand on est dans les giboulets, on ne sait pas trop comment ça se passe. C'est souvent une augmentation des chutes et puis après, une diminution. Toujours les Alpes du Nord, toujours la Haute-Savoie, 1000 mètres d'altitude. Nous sommes sur le territoire communal de Pras-sur-Arlie, à côté de Meugev. Et la température est fraîche simplement, moins 1 à peu près ce soir. Donc, ce n'est pas très froid, mais on voit que c'est quand même froid. Ça brille un peu quand même. C'est-à-dire si la température est plutôt fraîche. En Kabylie, on nous dit que c'est le printemps. Eh bien, écoutez, le printemps en Kabylie, c'est sympa aussi, avec cette grande douceur qui va revenir sur la France. Pour l'instant, c'est la neige. On a le yo-yo en ce moment. Voilà, je souhaite le dit bonsoir à tous et à toutes. C'est magnifique, la neige nevers. Le temps est triste. Il fait frais avec du vent. Et il neige aussi dans le Val d'Abondance. Alors, il y a un petit peu de neige dans le Val d'Abondance. Il a neigé aujourd'hui, évidemment. Et il y a un petit peu de neige et elle va encore continuer à tomber cette nuit par averse. Bonsoir à tous les bibous, les bibounets, les bibounettes. C'est beau comme termes, comme formule. C'est cool pour la région. La croziflette et les savoyards. Je ne dis pas, évidemment, que quand il fait froid ici, on mange pas mal de produits locaux qui nous tiennent bien chaud au corps. La croziflette en fait partie. La tartiflette, la fondue. Et puis, on peut vous le dire aussi, c'est qu'on en mange aussi même quand il ne fait pas trop froid. Parce qu'on aime ça. Et c'est bon. Peut-être pas bon pour notre santé, mais c'est bon quand même. Même la neige qui tombe, modestement, encore une fois, ce n'est pas de grosses chutes. Pluie chez nous en Lorraine. Gros bisous des Lorrains. Merci Philippe et Daniel. C'est très gentil à vous. En tout cas, bonsoir de Lorraine. Confirmation. Josiane, il pleut avec du vent. Alors que nous, en Haute-Savoie, dans les Alpes-du-Nord, c'est de la neige. Bonsoir Marie. Il a aussi neigé dans le sud de la Belgique, à 500 mètres d'altitude. 0 degré. Et hier, il faisait 13 degrés. Et donc, vous avez perdu effectivement 13 degrés. Nous aussi, on était à 13 degrés hier. Et vous avez vu le résultat aujourd'hui. C'est la neige qui tombe et qui tient au sol. Qui tient ici sur les chaises longues. Et qui tient aussi sur la table. Regardez. 14.03.2023. Je viens de l'écrire. Ça va continuer à blanchir. C'est une neige, quand on regarde bien, qui est assez froide. Et donc, c'est bon signe. Sébastien, les boîtes chaudes. Oui, j'ai oublié les boîtes chaudes. Sébastien, tu as raison. Les boîtes chaudes, on sait que c'est délicieux pour la santé. Et pour tout, d'ailleurs, pour le goût aussi. Et les fameuses boîtes chaudes, ça nous fait du bien. Surtout quand il fait particulièrement froid. Bonne soirée de Bretagne, Lydia. Merci beaucoup pour cette information depuis la Bretagne. Ce petit coucou depuis la Bretagne. Bonjour à tous. Que de neige. On est dans le 70 en vigilance neige. Alors ça, c'est intéressant. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une vigilance neige. Ce soir sur la Haute-Saône. Bonsoir à vous sur Lyon. C'est de la pluie et du vent après les orages d'hier. Joujou a raison. Hier soir, à cette heure-là, on n'était pas dehors. Regardez comme ça s'intensifie. C'est assez étonnant. Les giboulées de neige. On va vivre ensemble, celle-ci. Salut Denis. Denis, si tu es dans le coin, tu dois aller voir tomber les flocons aussi. Regardez, c'est drôle parce qu'en quelques minutes, on passe d'une petite neige à une grosse neige. Bonsoir en Ariège, dans les Pyrénées. Ça fonde, dit-on. Bonsoir depuis Bariloche, en Argentine, où c'est le printemps qui commence à venir. À Bariloche, en Argentine. Belle station de ski. Regardez comme c'est beau ce soir. Ça tombe, ça tombe. C'est magnifique. C'est calme. C'est serein. Et ça nous fait plaisir de voir cette neige qui tombe et qui tient. Regardez, par terre, elle tient un petit peu partout. Et elle tient sur les routes. Dites-nous si à Bariloche, vous avez eu un bel hiver, un bel été, pardon. Parce que j'ai dit que c'est l'automne qui arrive, alors que nous, c'est l'hiver. Les flocons commencent à grossir. Le préfet Nanou a envoyé une vigilance. Ça, c'est intéressant parce que je n'avais pas l'information. Ils commencent à grossir, ces flocons. Alors, ils ne sont pas énormes, énormes. Mais regardez ici, c'est joli quand même. Regardez comme c'est beau. Et ce sont de beaux flocons. Et ça fait plaisir de les voir. On n'a pas vu beaucoup, beaucoup de neige cet hiver. On le précise, même en montagne. Ici, en altitude, d'habitude, on a à peu près 2 mètres à 3 mètres de neige en cumulé. Et je peux vous dire que cette année, on en était relativement loin. Salut Sylvain. Sylvain qui est souvent sur nos pages. Sylvain Brest, merci à toi. Vous le retrouverez justement sur tous les dimanches matins avec de l'accordéon. Et de la musique de la montagne. Pas de l'accordéon, bien sûr. La musique de la montagne, c'est un grand animateur de musique de chez nous. Et ça, c'est super, Sylvain, pour ce que tu fais. Bravo, n'hésite pas à mettre la fréquence et l'horaire. À 100 lisses, beaucoup de vent. Je peux vous dire qu'ici, ce n'est pas du vent. C'est de la neige. Et là, je peux vous dire que là, vous voyez, en direct, ça tombe. Ça tombe et ça tombe de plus en plus. C'est très curieux, c'est giboulé. Et bien, ça fait comme ça en montagne. C'est brutal et ça change rapidement. Bonsoir Corinne du Val-de-Marne. Gros orage de grêle dans l'Essonne, Savigny-sur-Orche cet après-midi. Et bien, ça, on n'avait pas d'informations. Beau manteau neigeux, effectivement. Alors, le manteau n'est pas tout à fait épais pour l'instant. Et à 100 lisses dans l'Oise. Merci, Monique. C'est bien beau. Les montagnons sont contents. Les montagnons et les montagneux. Bonsoir de Franche-Comté. La belle Franche-Comté. Où on a un beau fromage. La cancoyote. J'espère que je prononce bien. Sinon, je vais me faire tirer les oreilles. C'est bien beau, les montagnons, effectivement. Et toute cette neige qui tombe. Regardez, alors, c'est drôle parce que, regardez, c'est en train de blanchir mon 14-03-2023. Nous sommes au mois de mars. Bonsoir, Denis. De sa belle Gaspésie. 5 centimètres annoncés la nuit prochaine en Gaspésie, j'imagine. J'ai eu le bonheur d'aller en Gaspésie, de découvrir cette belle, belle, belle région. Et j'ai adoré, évidemment, les bords du Saint-Laurent, la Gaspésie. Et puis nos cousins québécois, qui sont vraiment, vraiment nos cousins. D'où ce nuit. Mettez-vous bien au chaud. Merci beaucoup pour ce beau partage. Encore une fois, on dirait que ça tombe, hein. Ça tombe bien. Et on voit blanchir en direct, comme si vous y étiez. Liliane, on vous envoie un petit peu de neige, tiens. Alors là, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Mais on vous l'envoie quand même. Regardez comme c'est beau. On va s'inverse un petit peu ici, regardez. Sous la neige, le parapluie, heureusement, parce que sinon, ça blanchit assez vite. Toujours en direct depuis les Alpes-du-Nord, avec cette neige qui tombe, qui est magnifique à voir, regardez. Alors, c'est un petit coucou qu'on vous fait, parce qu'on est présent sur ces pages dès qu'il se passe quelque chose. Notre Mimi, Mimi Poyac, aurait dit un petit coup de raccabi pour réchauffer tout ça. Oui, notre Mimi, qu'on aime beaucoup. Très nombreux à l'aimer, notre Mimi Poyac. Elle aimait aussi parler de ces bonnes choses que l'on déguste. Mais aussi, elle aimait aussi la neige, la Mimi Poyac, parce qu'elle a grandi sous la neige. Comme c'est beau ce soir. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est magnifique. Les flocons grossissent. Alors, le propre des averses du mois de mars, c'est qu'on a souvent des gros flocons. Giboulées, Sylvain, sur Morzine, prévues dans la nuit. Merci à toi, Sylvain. Merci beaucoup. Donc, c'est un petit peu généralisé, ces giboulées. Elles vont se renforcer normalement au milieu de nuit. Ben, écoutez, on est en début de nuit. Elles se renforcent déjà. Bonsoir à tous. La semaine passée, des vents forts en Bretagne du Sud. Oui, on a eu pas mal de vents, effectivement, sur la Bretagne, d'ailleurs, depuis quelques jours. Alors que la giboulée commence un petit peu à diminuer, on dirait. Mais c'est vraiment trop beau, nous, Liliane. Je suis dans l'Oise, aussi, du côté d'Angicourt, à côté de Saint-Lys. Merci, Aimé, pour ce témoignage. Les flocons tombent doucement. On les voit tomber. Regardez, on va les suivre un petit peu. C'est assez sympa, parce qu'on a l'impression de voir des flocons. On a l'impression que c'est un peu des plumes qui tombent. Regardez comme c'est drôle. J'en suive quelques-uns. Regardez, c'est assez drôle. C'est une neige très légère, froide, on va le dire, avec des gros flocons par moment. On a l'impression de monter au ciel, regardez. On a l'impression de monter au ciel. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de monter au ciel. Je n'y suis pas encore. Mais regardez à quoi ça ressemble. C'est assez étonnant de voir cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe, avec ces gros flocons. C'est assez magnifique ce soir. C'est une neige très douce, comme on l'aime, il faut le rappeler. Il a fait beau aujourd'hui dans le Morbihan, Christine. Merci pour l'information. Oui, beaucoup de soleil sur une partie de la France aujourd'hui. Et ça a été pareil du côté de Gizé, nous dit Nicolas. Voilà, voilà. Et toujours le... Alors, regardez ce que j'ai vu tout à l'heure, 14-03-2023. Oui, c'est une neige qui est assez froide, parce qu'on voit bien ici. On les voit tomber, ces flocons. Et cette neige, elle tient. Elle tient bien au sol. Ce sont des giboulées avec un fort gradient. Le vent a soufflé dans la Haute-Saône, puis neige et verglas cette nuit. Météo capricieuse. Écoutez, oui, ça c'est une information qu'on n'avait pas. Ça veut dire que la Haute-Saône est classée en vigilance orange ce soir pour neige et verglas. Bonsoir à toutes et à tous pour que cette neige, ce temps hivernal perdure, pourvu que les nappes phréatiques puissent se remettre. Effectivement, on sait que les nappes phréatiques ont beaucoup souffert. Et Dieu merci, il a plu sur une partie de la France. Il neige ce soir. Ce n'est pas une grosse neige encore une fois. C'est une neige normale. Mais c'est quand même très intéressant de voir que cette neige et cette pluie ont pu donner un petit coup de main aux nappes phréatiques. Un grand bonjour de Beaconsfield au Québec. Ça, c'est très sympa le Québec. Alors, nos cousins québécois, on précise encore une fois, nos amis et cousins québécois, vous voyez, ils connaissent ce temps, ils savent, ils connaissent tout ça. Et surtout, des températures qui sont particulièrement froides. Alors que ce soir, la neige tombe sur les Alpes, encore une fois, sous forme de giboulées. Sur le Jura aussi, le massif central. Et puis, on a des averses de pluie par ailleurs. Regardez, ces flocons, c'est bizarre parce qu'ils sont parfois petits, parfois gros. Alors, pour la radio, Sylvain Braise. Alors, ça se passe le dimanche matin, si je ne me trompe pas. Oui, il a raison, Sylvain. C'est de 9h30 à 11h30 sur Chablé Léman FM. Chablé Léman FM. Et sur Internet, voilà, pour écouter de la belle musique, de l'accordéon et puis surtout des morceaux qui sont typiques de la montagne. Et ça, c'est super sympa. Au plaisir de pouvoir partager une émission de radio spéciale. On fera quelque chose avec toi, Sylvain. Et nous sommes motivés. Et ça, c'est vrai qu'on a toujours défendu. Et toi, en particulier, la tradition musicale montagnarde. Et ça, bravo, parce que tu fais un énorme travail. Ça s'appelle, on le rappelle bien, Chablé Léman FM. C'est tous les dimanches matins de 9h30 à 11h30. Il y a de l'accordéon et il y a Sylvain qui fait une émission remarquable. Coucou de la Drôme. Vous voyez, bonjour du Berry, Michel. Oui, je lis un petit peu les commentaires. Et toujours la neige qui tombe ce soir sous forme d'averse. Alors, cette averse, elle dure un petit peu. Je pensais qu'elle allait s'arrêter. Mais non, elle ne s'arrête pas. Et toujours cette neige qui tombe. Ce n'est pas abondant, mais ça tient quand même au sol. Mon parapluie me permet de me protéger. Et puis, regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Quand on est ici, on voit exactement ce qui se passe. Et on a vraiment l'impression qu'effectivement, cette neige tombe. Et cette neige tient au sol. Alors, Sylvain n'est pas sur Internet pour l'instant. Mais vous l'avez, donc vous l'écoutez effectivement sur cette radio. Coucou de Colombes dans le 92. Le 92, c'est les Hauts-de-Seine. Merci en tout cas. Bonsoir, Renaud. Bonsoir de Saint-Léger-les-Parets. Ça doit être la Saône-et-Loire, si je ne me trompe pas. Alex est dans le Béry. Nous sommes en Haute-Savoie, en direct, dans les Alpes-du-Nord. Et vous le voyez, la neige qui tombe sous forme de giboulées. Alors, ce n'est pas encore des grosses chutes de neige. Nous sommes en direct ici. On a vu tout à l'heure, effectivement, que ça commençait à tenir. On est le 14-03-2023. Vous le voyez ici. Et toujours ces flocons. Et je peux vous dire que le temps s'est rafraîchie. Belle montagne de France. Oui, belle soirée. Sylvain, à très, très bientôt. On se tient au courant. Bien sûr, Sylvain, on repassera du côté de Morzine. On te l'avait déjà dit, mais on va le faire cette fois-ci. On aura l'occasion de revenir. Et puis, on ira te voir, justement, pour parler de ce que tu fais, de cette belle défense de l'accordéon. Saint-Léger, il est pareil. C'est juste à côté de Paralmonial, Paralmonial, où repose, d'ailleurs, Sainte Marguerite Marie à la coque, le Sacré-Cœur de Jésus. Écoutez, voilà quelque chose d'assez intéressant. Une belle ville, en tout cas, Paralmonial, une magnifique ville. Bonsoir, Bruno, du côté de Notre-Dame de Belcombe. À mon avis, les averses sont fortes aussi. Regardez, nous, nous sommes en Haute-Savoie, pas loin de la Savoie. Nous sommes à Pras-sur-Arly. Et vous le voyez ici. Merci, Chantal, pour ce petit truc marrant que vous avez mis ici. C'est sympa. Bonsoir de Malin, dans la Côte d'Or. Merci pour ce petit message. Notre-Dame de Belcombe, qui est le petit village d'un côté, qui a été classé le plus beau village du département de la Savoie. Nous y retournerons bientôt, d'ailleurs, pour faire des reportages, parce qu'on aime les villages et on aime les beaux villages. J'ai passé mon enfance à Colombes, jusqu'à 12 ans. Bonne soirée. Ça, c'est sympa aussi. Vous voyez cette neige qui tombe tout doucement. Elle est légère, elle est fine. Elle tombe doucement. Regardez, on voit les flocons, on peut les suivre. C'est assez marrant, d'ailleurs. On peut très bien suivre les petits flocons de neige qui tombent ce soir. C'est assez étonnant parce qu'elle est très légère. Elle est fine. Bonsoir de Saint-Malo, 25 cm à 1300 mètres. Merci pour l'information, Bruno. Du côté du Val d'Arly, bonsoir de Saint-Malo. Donc, cette belle ville de Saint-Malo. Bonsoir de la Haute-Loire. Bonne soirée enneigée à tous. Florence en Champagne, la belle région de Champagne. Et Nanou qui sera ici à Prassur-Arly, où nous sommes à côté de Meugev, d'ici le mois de juillet. Et 25 cm de neige, on le rappelle, du côté à 1300 mètres d'altitude de neige fraîche. Nous étions ce matin au saisie. Et je peux vous dire que là, ça envoie du gros, maintenant. Regardez, si je zoome un petit peu, je n'ai même pas à zoomer. Tout d'un coup, ça se met à tomber. Ça se met à tomber assez fortement. Et tant mieux, d'ailleurs. Et c'est bon signe parce que ça en rajoute à la couche. On en a besoin de la neige bien fraîche. 25 cm, Bruno. Merci pour l'information. À 1300 mètres d'altitude. Et donc, on sait qu'au saisie, on a à 1650 mètres. On est probablement pas loin du mètre. Bonne soirée également. À bientôt, Patrick. Merci en tout cas pour ces petits messages. Et je vous laisse admirer la neige qui tombe. Cette neige qui tombe finalement assez régulièrement ici ce soir dans le Haut-Val-Darly. Et c'est une excellente nouvelle. Je pense qu'elle tombe un peu plus bas. Alors, je sais qu'Alain voudrait participer à une vidéo avant de ne pas pouvoir le faire ce soir. Les conditions sont un petit peu délicates pour le faire. Je tiens mon parapluie. Et j'ai du mal, beaucoup de mal, à mettre les doigts sur le smartphone. Mon lieu de séjour pour mes vacances. Je suis ravi vivement cet été pour connaître le passage d'un nous. Ce sera avec grand plaisir. Christine, un petit bonsoir aussi. Et Alain qui nous dit bonsoir. La Savoie, c'est super sympa. Alain de Marseille où le Mistral a soufflé aujourd'hui. Et la neige qui tombe, vous le voyez. J'ai l'impression, alors peut-être que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que, comme on dit chez nous, ça va poser cette nuit. Autrement dit, j'ai l'impression que demain matin, on pourra avoir une bonne surprise. Alors nous serons là, en direct, avec vous, pour vous montrer demain matin, s'il le faut, l'épaisseur de neige. Parce que là, ça commence à bien tomber. Je peux vous dire que ça envoie du gros, comme on dit chez nous. Et tant mieux. Ça se renforce. Ça tombe bien, Mjomjo nous dit que ça tombe bien. Ça commence à faire beaucoup, effectivement, c'est bien. Regardez, je vous le montre en direct, vous voyez. Depuis la Haute-Savoie, depuis Pras-sur-Arly, les Alpes du Nord, 1020 mètres d'altitude, température. Allez, on est au-dessous du zéro, on le sait maintenant. Et vous voyez, en direct, cette neige qui tombe. Alexandre Renard nous regarde. Ça me fait penser au renard qu'on a posé tout à l'heure, qui était là précisément il y a un instant, il n'y a pas longtemps. Safra de l'eau, elle a raison, on a besoin d'eau. On a vu ce matin mon jumeau qui était en direct depuis la Bourgogne avec une rivière qui avait pas mal gonflée la nuit. Alors, on sait que c'est une bonne nouvelle. On sait qu'il en faut encore. On sait que les nappes phréatiques ne sont pas tout à fait remplies. Il s'en manque. Il en faut encore. Et elle est tombée. Et tant mieux. Et il va encore en retomber. Nous sommes encore une fois en direct. Alors, je vais vous montrer la disparition presque en direct de ce que j'ai marqué tout à l'heure. Alors, c'était marqué le 13, 14, pardon, 03 2023. Ça a disparu. Et regardez, voilà, je vous montre ce qui se passe en direct maintenant. Si vous êtes sur les routes, prudence. Un excellent engrais pour les terres. Elle a raison, Nanou. Trop bien pour les stations. Nous dit Allah. Merci beaucoup, mon ami. Merci. C'est très gentil à vous. C'est magnifique, nous dit-on aussi. Oui, c'est prudence sur les routes parce que cette neige est froide. Ce sont des neiges qui sont plutôt froides en altitude. Il faut bien le rappeler encore. Avec un gradient qui est fort. C'est-à-dire que plus on monte, plus la température baisse. Mais elle baisse plutôt fortement, cette température. C'est vous dire si ce soir, en tout cas, si vous nous recevez en direct, si vous êtes quelque part en montagne, prudence sur les routes. On rappelle, les équipements sont bien sûr obligatoires. Nanou nous dit que c'est de l'or blanc pour les stations. Et c'est tout à fait juste. Cette neige qui tombe, tranquillement, calmement, va suivre les flocons. Regardez, on va prendre quelques flocons, on va les suivre. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on arrive à suivre comme on faisait quand on était gamin. On les mangeait les flocons quand on était gamin. Merci en tout cas pour ces commentaires, Nanou, Alain. C'est très gentil à vous, toujours en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Une chaise longue pour passer la nuit, nous dit Christine. Écoutez, la chaise longue, elle est là. Mais demain matin, à mon avis, il faudra, pour l'utiliser, enlever la neige. Toujours en direct dans les Alpes du Nord, avec cette neige qui tombe tout doucement. Regardez comme c'est beau, c'est calme, c'est magnifique. Et ça fait plaisir de voir cette neige qui tombe. Alors, je peux vous dire que là, elle se renforce. Et ça, c'est typique des giboulets. En quelques minutes, on passe de rien à beaucoup. Et de beaucoup à rien, vous voyez. Et quand on regarde ce qui se passe, et bien voilà comment ça se passe ce soir. Si je zoome un petit peu ici, on voit cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et ça fait plaisir de voir ces flocons qui sont magnifiques. On vous aime, merci Nanou. En tout cas, nous aussi, c'est réciproque. Vous avez fait vite pour rentrer dans le yacht sympa cet après-midi dans le 71. Oui, Marie. Alors, c'est mon jumeau. Ce n'est pas moi, c'est mon jumeau. Regardez comme c'est beau ce soir. On voit des flocons de neige qui s'épaississent ici. C'est mon jumeau qui est en Bourgogne. Donc, on a la chance d'être deux. Et je peux vous dire que c'est bien parce que ça nous permet d'être un peu partout à la fois. Alors, vos vidéos, publications, sont un régal. Merci. Petite chartreuse avec un morceau de chocolat. Alors oui, ce sera chocolat chartreuse. Peut-être même chartreuse tout court ce soir. Je vais mettre un grand écran dehors. Ah ben, peut-être pour voir la neige Chantal. C'est gentil, ça. Regardez cette neige. Regardez ces flocons. Tiens, regardez. Les flocons qui épaississent de plus en plus. Alors là, c'est magnifique. On est au milieu. Alors, dans la ouate. C'est vraiment de la ouate. Je peux vous dire que c'est de la ouate. Et c'est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez. Regardez. Regardez comment ça se passe ce soir. Voilà. En direct, dans les Alpes du Nord. Regardez cette neige qui tombe. Alors, c'est des gros, gros flocons. C'est typique aussi des giboulets. Trois semaines de retour. Là-haut, bisous à tous les pralins. Franck, merci beaucoup. Une grande fan de votre région. Écoutez, il y en a une belle région. Mais vous avez aussi une belle région. Regardez cette neige qui tombe. Regardez comme c'est beau ce soir. Ces flocons. On dirait des plumes qui tombent ce soir. C'est absolument magnifique. Et je peux vous dire que là, ça pose, comme on dit. Vous voyez, c'est magnifique. Et ça grossit de plus en plus. Vous êtes en direct. On ne le fait pas exprès. Et je peux vous dire qu'on a de la chance. Parce que ces flocons s'épaississent de plus en plus. Et ça nous fait vraiment plaisir de voir cette neige qui tombe. Vous la montrez bien comme il faut. Alors, bien sûr que la table a tout un blanchi sur la table. Et donc, la date que j'ai indiquée tout à l'heure a disparu. Regardez le paysage ce soir. En direct dans les Alpes du Nord. Je vous laisse admirer les flocons qui tombent. Et c'est absolument magnifique. C'est superbe. C'est calme. Pas un bruit. Et c'est une neige qui est plutôt froide. Plutôt légère. Typique des belles giboulées. Incroyable. Il a la même voix que vous. Je me suis fait avoir. Oui, mon giboul a la même voix que moi, en fait. C'est pour ça qu'on a peut-être des confusions possibles. Bonsoir Anne-Lise. De quoi faire un bon gros bonhomme de neige ou un igloo ? Alors, il en manque encore un petit peu pour faire un igloo ou un bonhomme de neige. Mais peut-être que ça viendra prochainement. Écoutez, on va vous laisser. On va terminer ce direct. On va vous remercier infiniment. Bonsoir de Bordeaux. Merci pour vos commentaires. Toujours aussi agréable. Merci Anne-Marie. C'est très gentil à vous, en tout cas. C'est notre passion. C'est la neige, la montagne. On y est. Regardez comme c'est beau ce soir. Regardez, c'est absolument magnifique. Et ça tombe. Ça tombe bien et ça n'est pas fini. Demain matin, nous serons probablement encore présents pour un direct. Si toutefois, la neige continue à tomber. Si elle s'arrête, écoutez, on fera un direct prochainement. N'oublions pas que je ne suis pas tout seul. Il y a toute une équipe dans la place du village. On va saluer tout le monde. Il y a mon jumeau, évidemment. Il y a Yoann Guillermin, tous les soirs, sur cette page, autour de 19h. Et puis, il y a aussi Alain Mollot, qui était en Bretagne, qui était en Lozère. Et puis, on a aussi Michel Ponté. On a Magali. On a Hervé Dufour, du côté de Bonneval-sur-Arc. On l'a sûrement demain. Hervé, s'il y a de la neige à Bonneval-sur-Arc. Et puis, on a une toute nouvelle correspondante permanente. On le précise bien, dans le beau département rural et montagneux de la Lozère. C'est Lily Rose. Elle a un prénom, un nom magnifique et une voix avec un accent, l'accent de la Lozère. Avignon, c'est presque le printemps, nous dit Maribou. Ben, dites donc, oui. Effectivement, la température à Avignon, hier, c'était plus de 20, 22, 23 ou 24 degrés. Et c'est vrai que les contrastes sont saisissants. Merci pour ce direct, Christine. Magnifique vidéo de nous dire. Il y a un lien, pardon, jolie nuit blanche. Belle s'annonce blanche, la nuit sur les montagnes. Prudence, encore une fois, sur les routes. Prudence en montagne, il a beaucoup neigé. Et on sait que les risques d'avalanche sont importants. On le précise encore bien, encore une fois. Avec malheureusement un décès du côté de Modane aujourd'hui. Avec quelqu'un qui a été pris par une avalanche. Regardez l'épaisseur ici qui commence à monter. La neige qui continue à tomber. On vous souhaite une très bonne nuit. A très, très, très bientôt. Merci encore et à très bientôt pour d'autres directs avec toute l'équipe de La Place du Village. Toujours magnifique vos vidéos, nous dit Julien. J'ai connu un retraité qui prenait des vacances à Frontignac peut-être. Et c'était Jean-Noël. J'ai enregistré sa publication pour y aller. Et je suis dans le 0-3. Merci Marie en tout cas. Oui, il était cet après-midi en Bourgogne sur le beau village de Suin qui est au sommet d'une colline. Exposé à tous les vents. C'est un petit village de la campagne bourguignonne comme on les aime. Un vrai village qui correspond bien à la place du village. Je vous laisse parce que la neige tombe. Je vais rentrer à l'intérieur. Je vous laisse regarder encore une fois les quelques flocons qui tombent. Ils sont assez nombreux. Ils sont gros. Ils tombent doucement. C'est magnifique. C'est encore l'hiver. Et ça nous plaît bien. Et on va saluer Karine qui n'est pas loin de chez nous et qui doit voir tomber les flocons aussi. Alors que ces vaches sont bien au chaud. La neige, l'hiver, la montagne, ça continue. Nous sommes en Haute-Savoie pour terminer dans les Alpes du Nord. Précisément du côté de Pras-sur-Early. À côté de Meugève, 1020 mètres d'altitude avec cette neige qui tombe. Salut Patrick. Patrick d'Église qui est un accordéoniste. Allez voir ses pages sur les vioules. Allez voir ses directs aussi sur sa page. Bonsoir à tous. Bonsoir monsieur de Paris, comme dirait la Mimi Poyac. Regardez, ça tombe. Ça tombe bien. Encore une fois, les routes vont bien blanchir. Prudence cette nuit si vous prenez la route en montagne. Et puis demain matin, peut-être une bonne surprise pour tous les montagnards, pour tous les gens qui aiment le ski. Je vous laisse. Belle soirée. À très, très, très bientôt. Je vous laisse admirer cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe et qui n'arrête pas de tomber ce soir avec des gros flocons. Dignes des giboulets du mois de mars. À très bientôt. Belle soirée à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501